Commémoration particulière que nous célébrons aujourd'hui le 27 janvier 1945. Les déportés du camp d'Auschwitz étaient libérés. C'est il y a 79 ans, jour pour jour, les troupes russes, les troupes de l'armée rouge, entraient dans le camp de la mort. Couture sur cette page tragique de la Songhean de Guerre mondiale avec Luca Campisi. Des gerbes de lys, de roses, de jonquilles, un chandelier à sept branches allumées. La Pologne commémorait hier la Shoah. Je suis la fille de Smoltenser, le numéro 128-266 à Auschwitz. Aujourd'hui, nous nous souvenons des ombres, des morts dans les ghettos et les camps, laissés par une poignée de cendres. Le 27 janvier 1945, il y a 79 ans, Auschwitz-Birkenau est libérée par l'armée rouge. Le monde découvre alors l'horreur de la solution finale. Des centaines de milliers de juifs, de tziganes ou encore d'homosexuels, contraints de travailler jusqu'à la mort pour l'industrie de guerre nazie. Mais surtout, plus d'un million de juifs de toute l'Europe y sont envoyés directement à la mort, dans les chambres à gaz. Au total, 6 millions de personnes perdront la vie dans les camps. Aujourd'hui en France, moins de 22 000 rescapés sont encore en vie, pour témoigner à jamais de cette horreur.